Les paraboles de Notre Seigneur d'Hélène White Chapitre 26 Qui est mon prochain ? Chez les Juifs, la question « Qui est mon prochain ? » était souvent le sujet de discussions interminables. Ils n'étaient pas dans le doute au sujet des païens et des samaritains. Ces derniers étaient regardés comme des étrangers. Mais comment devait-on faire la distinction entre les gens du pays et les différentes classes de la société ? Ils passaient toute leur existence en une suite ininterrompue de cérémonies destinées à assurer leur purification. Car le contact avec les masses incultes et indifférentes occasionnait une souillure dont on ne pouvait se débarrasser que par des cérémonies harassantes. Fallait-il regarder ses « impurs » comme son prochain ? Le Christ va répondre à cette question par la parabole du bon samaritain. Il montre que le prochain n'est pas simplement notre corps religionnaire et qu'on ne le reconnaît ni à la couleur, ni à la race, ni au rang social. Le prochain, c'est toute personne qui a besoin de notre aide, toute âme qui a été blessée et meurtrie par l'adversaire. En un mot, le prochain, c'est quiconque est la propriété de Dieu. La parabole du bon samaritain est due à une question posée au Christ par un docteur de la loi. Tandis que le sauveur enseignait le peuple, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Cet homme avait été poussé par les pharisiens à parler dans l'espoir de prendre Jésus en défaut dans ses propres paroles et ces derniers avaient hâte d'entendre le Christ. Mais le sauveur évita toute controverse et demanda la réponse à son interlocuteur lui-même. « Qu'est-il écrit dans la loi ? » Or, les Juifs accusaient justement Jésus de minimiser la valeur de la loi promulguée sur le Mont Sinai. Mais le sauveur fit ressortir l'importance de l'observation des commandements de Dieu dans l'œuvre du salut. Le docteur de la loi répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Cet homme n'était pas satisfait de la position et des actes des pharisiens. Il avait étudié les Écritures avec le désir sincère d'en comprendre le véritable sens. Il trouvait un intérêt vital à cette question. Il demanda « Que dois-je faire ? » Dans sa réponse, préoccupé des exigences du décalogue, il fait table rase des préceptes et des rites liturgiques, sachant qu'ils sont sans valeur. Il présente les deux principes fondamentaux qui découlent de la loi et des prophètes. L'approbation que le Seigneur donne à cette réponse lui assure un avantage sur les rabbins qui ne pouvaient pas le condamner pour avoir approuvé les paroles d'un interprète autorisé de la loi. Jésus déclare « Fais cela et tu vivras. » Dans son enseignement, il présenta toujours la loi comme le centre même de l'unité divine, montrant qu'il n'est pas possible d'observer un commandement et d'en violer un autre, car le même principe est à la base de tous. L'obéissance à toute la loi décidera de la destinée éternelle de l'individu. Le Christ savait que nul ne peut obéir à la loi par ses propres forces. Il voulait pousser le docteur à faire des recherches plus approfondies et à posséder une compréhension plus parfaite des Écritures pour qu'il appris à connaître la vérité. Celui-là seul qui accepte la puissance et la grâce du Christ est mis à même d'observer la loi de Dieu. La foi dans la propitiation pour le péché entraîne l'homme à aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même. Le docteur était conscient de n'avoir observé ni les quatre premiers commandements, ni les six derniers. Les paroles pénétrantes du Christ l'ont convaincu de péché. Mais au lieu de confesser sa transgression, il cherche à s'excuser de sa conduite. Au lieu de reconnaître la vérité, il s'efforce de montrer combien il est difficile d'observer les commandements. Il espérait ainsi repousser la condamnation et se donner une contenance en présence de la foule. Les paroles du Sauveur avaient montré que cette question était oiseuse puisqu'il avait pu t'y répondre lui-même. Cependant, il pose une nouvelle question. « Qui est mon prochain ? » Une fois de plus, le Christ fuit la controverse et il répond à la question en évoquant un incident survenu récemment, encore frais dans l'esprit de ses auditeurs. « Un homme, » dit-il, « descendait de Jérusalem à Jéricho. » Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Pour se rendre de Jérusalem à Jéricho, il fallait traverser une partie du désert de Judée. La route serpentait au sein de gorges rocheuses et sauvages, infestées de brigands. Elles étaient souvent le théâtre de scènes de violence. C'est là que le voyageur de la parabole avait été attaqué et dépouillé de tout ce qu'il avait. Il gisait, seul, à demi-mort, le long de la route. Un prêtre passa qui vit ce malheureux blessé, baignant dans son sang. Mais au lieu de se précipiter à son secours, il passa outre. Ensuite, vint un lévite qui, curieux de savoir ce qui était arrivé, s'arrêta pour voir le pauvre blessé. Il fut vite convaincu de son devoir, mais celui-ci n'était pas agréable. Il aurait bien mieux aimé n'être pas passé en cet endroit afin de ne pas rencontrer ce malheureux. Il se persuada que ce n'était pas son affaire et, lui aussi, il passa outre. Mais un samaritain qui passait par là vit le blessé et il fit en sa faveur ce que les autres n'avaient pas voulu faire. Avec tendresse, il prit soin du malheureux. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Le prêtre et le lévite faisaient l'un et l'autre profession de piété, mais le samaritain prouva qu'il était vraiment converti. Cette besogne ne lui était pas plus agréable qu'aux deux autres, mais il montra par ses œuvres que ses sentiments battaient à l'unisson avec ceux de Dieu. En donnant cette leçon, le Christ présentait les principes de la loi d'une façon claire et précise. Il faisait comprendre à ses auditeurs combien ils étaient négligents à l'égard de ces principes. Ses paroles étaient si claires et si directes que le doute ne pouvait être admis. Aussi, le docteur ne peut rien lui objecter. Ses préjugés à l'égard du Christ se dissipèrent, mais il n'avait pas encore pu vaincre ses antipathies raciales pour faire l'éloge du Samaritain. Quand le Seigneur lui demanda « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » Il répondit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui ? » Jésus lui dit « Va et toi fais de même manifeste la même piété envers les malheureux. C'est ainsi que l'on verra que tu es un observateur de la loi. » Ce qui différenciait les Juifs et les Samaritains, c'était leur croyance religieuse en ce qui touchait le vrai culte. Les pharisiens estimaient qu'il n'y avait rien de bon chez les Samaritains. C'est pourquoi ils les harcelaient des foudres de leurs invectives. Voilà pourquoi la femme samaritaine s'étonne que Jésus de Nazareth lui demande à boire. « Comment toi, dit-elle, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? » Car, ajoute l'évangéliste, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Dans leur haine aveugle contre le Christ, les Juifs se lèvent un jour dans le temple pour le lapider. Ils ne peuvent mieux lui exprimer leur mépris qu'en lui disant « N'avons-nous pas de raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ? » Néanmoins, un fait demeurait. C'est que le prêtre et le Lévite avaient négligé de faire leur devoir. Ils avaient laissé à un Samaritain exécré le soin de porter secours à un homme de leur religion. Le Samaritain avait accompli le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » démontrant ainsi qu'il était plus juste que ceux qui le méprisaient. Au péril de sa vie, il avait traité le blessé en frère. Ce Samaritain représente le Christ qui manifesta à notre égard un amour incomparable alors que nous étions blessés et meurtris. Il ne passa pas outre en nous abandonnant à notre triste sort, à notre impuissance qui allait nous conduire à une mort certaine. Il ne resta pas dans sa demeure sainte et heureuse où il jouissait de l'affection des cohortes angéliques. Il eut égard à notre déchéance morale et il s'identifia à l'humanité. Il est mort pour le salut de ses ennemis et il a prié pour ses bourreaux. Faisant allusion à son exemple, il dit à ses disciples « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimer, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Le prêtre et le lévite allaient au temple pour participer aux cérémonies rituelles prescrites par Dieu lui-même. C'était un privilège. Ces deux hommes estimaient qu'après avoir été les objets d'une telle marque de distinction, c'eût été s'abaisser que de penser un blessé inconnu gisant au bord du chemin. Ils laissèrent passer ainsi l'occasion que Dieu leur offrait d'être ses instruments pour venir en aide à un malheureux. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui commettent la même erreur. Ils classent leurs devoirs en deux catégories distinctes. La première est composée de grandes choses qui sont réglées par la loi divine. La seconde est faite de supposées petites choses dans lesquelles le commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même » est méconnue. Cette catégorie de devoirs est abandonnée aux caprices et dépend des inclinations et des impulsions. C'est ainsi que le caractère est faussé et la religion du Christ travestie. Pour la deuxième partie de ce chapitre 26 intitulé « Qui est mon prochain ? » Je t'invite à en écouter la lecture dans le prochain audio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501